Le club service est-il une secte ? C'est l'une des questions habituelles posées par le commun des Ivoiriens. Pour répondre à cette question, Daniel Sampa, premier vice-gouverneur du district 403A2 du Lions Club International, est armant assis pour répondre à la jeunesse. Ces deux personnalités de l'humanitaire en Côte d'Ivoire, épaulées par leurs amis, ont échangé à cœur ouvert avec les populations. Sur la base des crédeaux, objectifs et raisons d'être de leurs associations, ils ont démontré à la jeunesse la noblesse du lionisme, de la JCI et du Rotary Club. Il faut que cela sorte de l'esprit de tous. Le club service ne sont pas des sectes. Sortons ça de nos esprits. Et nous on ne veut un peu en parler parce que cela nous distrait de la chose la plus essentielle qui est en l'occurrence au sein du Lions Club, c'est celle de servir nos communautés qui en ont besoin. Les défavorisés de nos communautés, c'est cela qui nous intéresse. Donc ce débat sur les sectes, non-sectes, nous ne nous intéresse pas. Regardez ce que nous faisons et vous verrez que ce que nous faisons est grand, est noble et c'est le plus important. Ceux qui reçoivent savent que cela est important, alors nous nous concentrons là-dessus. La Masterclass a également enregistré plusieurs autres temps forts. Le réseautage professionnel, un outil dont la jeunesse a besoin pour bâtir sa vie. Nous sommes présents aujourd'hui dans le cadre de cette Masterclass, principalement pour une activité de collègues de fonds, pour la lutte contre le diabète. C'est le bénéfice de cette activité qui serviront à faire un dépistage qui sera communiqué bien plus tard. Et aussi, c'était une occasion pour nous de sensibiliser et d'informer les populations sur ce que nous sommes réellement, sur ce qu'est le Lions Club et comment se constituer aussi un réseau professionnel. Ce sont des sujets qui sont d'actualité de la jeunesse actuellement. Le Lions Club Abidjan Galaxy compte 20 membres et a été créé en septembre 2021. Il ambitionne recruter de nouveaux membres, mais aussi exécuter plusieurs actions caritatives les jours à venir.